bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors on s'attaque à la technique de base numéro 3 ou bien sûr on va voir en détail la temi, la clé, la projection et petit cadeau comme à chaque fois on va faire un enchaînement basé sur ces trois parties c'est parti c'est parti je sors de l'axe comme pour la clé numéro 2 pouce sur pouce je viens saisir le poignet avec ma main qui est saisie je ferme un L le pouce en dessous je pivote avec ma ceinture et dès que je suis libéré mon pied arrière vient se placer dans l'axe je retrouve ma position de départ et là avec mon pied arrière je fais un lag je viens sortir de l'axe saisir le poignet l'important c'est vraiment d'avoir le pouce au-dessus de l'axe et le poignet comme si je tenais un sabre pour bien avoir son radius entre mon pouce et mon index une fois que je tiens je ne le lâche plus c'est une petite mnémotechnique c'est le pitbull il ne va plus lâcher de toute la technique j'engage ma jambe je monte un peu son bras je me baisse je passe en dessous et je redescends un peu son bras j'accueille la main pour sortir au niveau de son pouce et de son index je viens saisir son petit doigt le coude doit être en dessous de son épaule ma prise à droite là elle n'a pas bougé je viens tourner son poignet avec mes hanches et en remontant son arbre le bras doit être à 90 degrés donc là bien la verticale et je remonte le coude au niveau de son épaule l'important aussi c'est d'avoir le coude vers lui la pointe du coude dans ses reins je le maintiens je remonte avec une vrille son coude au milieu de son épaule je sors de l'âge cette fois ici qu'il y ai en 5 2 grés 7 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 3 sur le côté, je ramène avec mes deux bras, celui-là passe vraiment en dessous son avant-bras, je ramène et là je pivote avec mes hanches, je passe presque en kibadashi, mes deux mains sont libérées, j'ouvre les mains, je pousse son bras, je profite de l'ouverture pour aller chercher loin derrière, je me branche, mon pied doit être quasiment derrière le sien, je chope au niveau de ses croquettes pieds et de genoux, je me redresse et je tire vers l'autre, et sur la position de fin de technique de balle, la sortie est différente, je viens 45 degrés par ici, plus qu'on ne bouge pas, je ramène, comme pour l'athlémie numéro 2, je pivote, une fois libéré, je pousse son bras, j'engage derrière, je me tranche bien sur ma jambe, grande position, je redresse qui fait passer un déséquilibre sur le côté, et je me prends au niveau de ses croquettes au côté, et je tire vers l'avant. La technique est réussie quand je ne bouge pas et qu'il est juste en face de moi, si j'ai là sur le côté et que j'ai à me déplacer, c'est que je n'ai pas assez tiré vers l'avant. Du coup, pour cet enchaînement, je commence directement par la clé, je sors de l'axe, atteigne ici, je viens saisir le bras, je fais ma clé, une fois qu'elle est faite, je n'ai plus qu'à revenir à ma position, étendre le bras, changer ma main, le mettre en position, envoyer mon maille guéri que je repose devant, je repose vers son pied, et là je lâche la clé, en positionnant derrière, le mettant en déséquilibre, et je fais la projection. Atemi final, remise en gare. J'espère que vous avez vu quelques détails qui vont vous permettre d'enrichir vos techniques de base et de gagner en efficacité. Bien sûr, c'est comme les katas, il faut les répéter beaucoup de fois pour arriver à une bonne efficacité. On se retrouve dans une prochaine vidéo, allez à bientôt ! Sous-titrage ST' 501